Mesdames, Messieurs, bonjour. La crise sanitaire nous oblige malheureusement à tenir en vidéo l'hommage à ceux qui sont morts pour la liberté à Châteaubriand. Cet anniversaire s'inscrit dans la continuité des actions mémorielles menées par la ville de Gennevilliers, qui a souhaité faire de ce moment un instant de recueillement en hommage aux martyrs de Châteaubriand, morts face à l'occupant nazi. Le sens de leur combat est au cœur des valeurs communes qui ont construit le Gennevillier d'aujourd'hui. Le souvenir de ceux qui périrent à Châteaubriand nous tourne vers l'avenir. Il faut le cultiver sans relâche. C'est ce que nous faisons en nous rassemblant aujourd'hui dans cette cérémonie, même virtuelle, car nous savons tous l'essentiel. Quand on oublie le passé, le passé ne passe pas. Il y a donc près de 79 ans, le 22 octobre 1941, dans la carrière de la sablière à Châteaubriand, que 27 prisonniers politiques, tous communistes, étaient fusillés par les soldats nazis. Parmi eux, on compta Jean Grandel, maire et conseiller général, élu en 1934, volontaire des brigades internationales sur le front de la guerre d'Espagne, arrêté par la police de Vichy en juillet 1940. Pierre Thimbault, grande figure des luttes ouvrières de la métallurgie parisienne au temps du Front populaire, mais aussi directeur de la première colonie de vacances à Grandville, faite pour les enfants de Gennevilliers en 1934. Georges Toréton, jeune ouvrier syndicaliste au Carbone Lorraine, qui s'appelle aujourd'hui Mersenne, mort à l'âge de 27 ans parce qu'il avait refusé de se travailler ou servir la machine de guerre nazie. Ils prirent toute leur place dans la résistance face à l'occupant nazi. Leur massacre provoqua une profonde émotion dans le pays et bien entendu à Gennevilliers, parmi les Gennevilloises et les Gennevilloises, qui s'engagèrent nombreux dans la lutte contre l'occupant allemand, rassemblant dans un même combat communistes, socialistes, gaullistes, chrétiens, démocrates et patriotes. Aux côtés des travailleurs français, il faut aussi compter les travailleurs immigrés, qu'ils soient espagnols ou d'origine du Maghreb, ou encore comme Misak Manouchian, ouvrier chez Chenard et Walker et leader du groupe immortalisé par l'affiche rouge. Aujourd'hui, nous rendons un hommage à ces hommes. Ils incarnent la résistance française avec son combat inlassable pour les libertés et la démocratie, l'émancipation humaine et ses engagements qui se sont confondus avec les intérêts de la France. Ces hommes étaient aussi très attachés à notre ville. Ils en étaient issus. Ils ont participé à sa construction. En leur rendant hommage ce jour, nous faisons vivre ce devoir de mémoire, et d'espoir, celui de contribuer à la naissance d'un monde de paix, de liberté et de fraternité où chaque homme et chaque femme puisse prendre toute sa place en toute liberté. Puis ça jamais est inscrit dans nos mémoires et celles des générations futures, ces femmes et ces hommes qui ont tout sacrifié pour construire ensemble ce monde de justice, de progrès, de liberté et de paix qui avait donné naissance au programme national de la résistance. Sur la page Facebook de la ville, je vous invite à aller voir des vidéos, mais aussi des repères bibliographiques pour en savoir plus sur cette période. Je vais aussi laisser la place à l'instant à la lecture de la lettre de Guy Moquet, des fusilliers de la Sablière, qui va être lue par Claude Chavreau, président du comité local de Gennevilliers, Châteaubriand, Veuve Rouillet. Je vous remercie. Bonjour. Aujourd'hui, 22 octobre, il y a 79 ans, 27 patriotes étaient fusillés dans la carrière de Châteaubriand. Aujourd'hui, nous commémorons leur sacrifice. Parmi ces 27 patriotes, il y avait Jean Grandel, maire de Gennevilliers, Jean-Pierre Thimbaud, responsable syndicaliste et directeur de la première colonie de vacances de Gennevilliers à Grandville, et Guy Moquet, jeune militant communiste, âgé de 17 ans et demi, fils du député communiste Prospère Moquet, qui ont été fusillés avec 24 de leurs camarades. Je voudrais, pour cela, pour cette commémoration, vous lire la dernière lettre qui a été écrite par Guy Moquet à sa famille. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir, c'est ce que je vous demande. Toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean, j'ai embrassé mes deux frères, Roger et Rinaud. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. Toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère, que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. Dix-sept ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin. Michel, maman, ce que je te demande, ce que je veux, que tu me promettes, c'est d'être très courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous. Toutes, toi maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Dernière pensée, vous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir.